Aujourd'hui, j'aimerais parler à la jeunesse africaine. J'aimerais parler à cette jeunesse qui pense que son avenir, sa destinée, se trouve dans le salariat, se trouve à la fonction publique. Cette jeunesse qui pense qu'après avoir passé le baccalauréat, sa seule voie de réussite, c'est de passer un concours d'entrée dans les grandes écoles nationales qui lui donnent l'assurance d'avoir un matricule en fin de formation afin d'être un fonctionnaire à vie. J'aimerais parler à cette jeunesse africaine qui pense que sa sécurité financière réside auprès de l'État. Je vous en prie, écoutez très bien ce message parce qu'il va délivrer beaucoup parmi vous, il va aider beaucoup de ceux-là qui pensent que c'est le salariat qui est la solution ou alors c'est le salariat de la fonction publique qui est la solution. Mon nom est Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce, je suis une jeune femme africaine vivant entre l'Europe et l'Afrique parce que j'ai des activités génératrices de revenus qu'on appelle entreprises qui me permettent d'être à mi-chemin entre l'Europe et l'Afrique. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu à faire les grandes écoles nationales qui donnent justement droit aux matricules dans mon pays d'origine qui est le Cameroun que j'affectionne particulièrement. Et à la fin de ces études-là, j'ai eu, déjà même en faisant les études, il y a plusieurs personnes qui me disaient « Marthe, ta place n'est pas ici. Marthe, ce n'est pas pour toi. Si tu finis ici comme nous, on saura que tu auras raté. » Donc, lorsque j'évoluais, je fouillais, je cherchais et tout et finalement, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Jusqu'aujourd'hui, j'ai eu à déposer ma démission pour sortir de la fonction publique afin d'être totalement libre d'agir comme je veux. Et après quelques années, je reviens faire cette vidéo pour sonner la cloche auprès de mes frères et soeurs africains pour parler à cette jeunesse africaine qui croupit et qui laisse le temps passer, qui voit comment sa force diminue, qui voit comment ses rêves tombent, qui voit comment l'avenir est sombre devant lui parce que cette jeunesse africaine ne peut pas accéder à un concours pour avoir une formation qui offre un matricule à la fin. J'aimerais déjà qu'on plante le décor, qu'on essaye de savoir pourquoi il y a même d'abord cette idée que le matricule est le sauveur en Afrique, qu'avoir un matricule à la fonction publique nous garantit le bonheur à vie. Alors je pense que cela vient d'abord de l'héritage colonial. Lorsque le colon était là dans nos pays africains, le colon nous a amené à croire que l'administration, le travail dans l'administration est un privilège. C'est tout simplement normal parce que le colon avait besoin de construire un état. Le colon avait besoin de mettre sur pied l'administration avec les hommes africains. Donc il a fallu que le colon forme les africains à pouvoir gérer une administration. Il a fallu que le colon amène les africains à aimer eux-mêmes diriger leur pays. Alors c'est là où vraiment cet amour de l'administration a commencé à rentrer. Après aussi on regarde dans nos cultures. Alors la culture africaine c'est une culture qui amène à l'effort. Parce que quand je regarde quand même nos grands-parents, nos parents, ce sont des gens qui aiment travailler. Ils vont faire l'agriculture, ils vont faire la pêche, ils vont faire vraiment beaucoup de travaux très difficiles. Cependant, notre culture de manque d'informations, de l'allergique à outrance, à la lecture, nous a cloué dans notre chemin de destinée. Nous a mené à ne pas savoir que de cette agriculture que nous faisons, nous pouvons construire des multinationales. De cette agriculture que nous faisons, nous pouvons nourrir le monde entier. Et c'est à ce moment que nous avons été complètement broyés. Alors quand vous regardez même l'univers économique africain, vous vous rendez compte que la plupart de la population suivit à cause du secteur informel, avec les petits métiers dans l'informel. Ça montre très bien que les Africains aiment entreprendre. Ça montre très bien que les Africains ont cette fibre de l'entrepreneuriat. Mais pourquoi est-ce que ces gens qui ont la fibre de l'entrepreneuriat n'arrivent pas à devenir des self-made millionnaires, des self-made billionaires comme on voit aux États-Unis ? Tout simplement parce qu'au niveau de la culture, où nous n'avons pas développé le sens de la recherche, le sens de l'autodidacte, nous ne sommes pas allés plus loin. Après, nous avons aussi l'éducation. Le système éducatif que nous avons hérité de nos colons est un système qui ne répond pas aux attentes de nos pays d'aujourd'hui. C'est un système qui nous garde dans la mentalité française qui consiste à chercher le travail dans l'administration, dans la fonction publique, à servir le maître, à servir le président, à servir l'État, et non à développer les richesses de soi-même pour pouvoir impacter sa génération. Mais aujourd'hui, j'aimerais sonner cette cloche auprès de ma génération pour vous dire que nos parents, nos grands-parents ont peut-être été trompés, mais nous ne pouvons pas tomber dans les mêmes erreurs. Mais nous, nous ne pouvons pas subir les mêmes choses qu'ils ont subies. Il est temps que nous-mêmes, nous puissions prendre notre destin à main et le transformer. Le problème de ton pays, le Mali, le problème de ton pays, la Tunisie, le problème de ton pays, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, ce n'est pas un problème du président qui est sur place. C'est le problème de ce que nous-mêmes, en tant que ressortissants de ces pays-là, nous faisons. Quelle est la plus-value que nous apportons en termes de l'économie? Vous savez, quand je regarde l'Afrique aujourd'hui, je vois tellement de possibilités, d'immenses possibilités. Si vous êtes sur cette chaîne, vous allez constater que à chaque fois que je vous présente des nouveaux business que vous pouvez lancer dans le domaine du e-commerce comme dans d'autres domaines également, parce que les possibilités sont juste extraordinaires. Alors, il y en a qui vont me dire que, mais Matt, oui, nous savons que l'Afrique est riche, nous savons qu'il y a des choses à faire et tout, mais le pouvoir en place ne nous empêche à le faire. Je vais vous parler du cas des Américains, le cas des États-Unis. Vous savez, en Amérique, lorsque vous regardez l'histoire de l'évolution de l'Amérique, les présidents n'ont pas toujours été aussi simples, ou bien le pouvoir en place n'a pas toujours été très incitatif pour que les gens puissent se déployer. Mais il a fallu des hommes et des femmes de caractère, des hommes et des femmes de vision, des hommes et des femmes qui comprennent c'est quoi la destinée personnelle, c'est quoi la destinée d'un peuple, pour pouvoir faire face, pour pouvoir se lever et dire que cette entreprise va naître et cette entreprise va vivre, cette entreprise va impacter cette génération. Dans mon pays, on mangera le riz camerounais, dans mon pays, on mangera le riz ivoirien, dans mon pays, on mangera le riz sénégalais, par exemple. Ils se sont battus et les choses se sont mises en place pour qu'ils puissent effectivement arriver. Aujourd'hui, on se rend compte que la jeunesse africaine, elle est attirée par le paraître. On se rend compte que les jeunes veulent conduire les grosses voitures, les jeunes veulent habiter dans des grandes maisons. Moi, des fois, j'ai suivi des histoires des jeunes étudiants qui sortent de l'école nationale de l'administration et de la magistrature au Cameroun, les NAM, qui te disent que deux ans après d'être sortis à l'école, ils auront des grandes maisons, ils auront des grandes voitures. Comment? Comment vont-ils le faire? Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils ont miroité ces choses-là vers leurs prédécesseurs. Mais quand on rentre même pour étudier la vie des fonctionnaires camerounais, la vie des fonctionnaires camerounais comme des autres fonctionnaires des pays d'Afrique, on se rend compte que le salaire, l'intervalle du salaire d'un fonctionnaire va entre 150 000 et 500 000 francs CFA. Alors, une personne qui sort de l'énorme, par exemple, comment va-t-il faire avec un salaire dans l'intervalle de 150 000 à 500 000 pour avoir un grand duplex après deux ans, avoir une très belle voiture, Range Rover et tout, qui le conduit s'il n'est pas passé par la corruption? Comment va-t-il faire? Alors, je voudrais dire ici à tous ces jeunes-là qui se disent que la fonction publique, c'est le chemin parce qu'ils se disent qu'après, ils auront justement les grandes voitures, les grandes maisons et tout. Cela veut dire que vous aspirez à la corruption. Vous aspirez à mener un travail de corrompu. Vous aspirez à travailler dans le fond. Et si vous travaillez dans le fond, ça veut dire que c'est la prison qui vous guette. Si vous regardez de plus en plus dans les pays africains, à l'instar du Cameroun, les travailleurs de la fonction publique qui finissent leur mandat, peut-être qu'ils sont des ministres et tout, ils finissent leur mandat. Après, directement, ils sont accusés et ils vont en prison parce qu'ils sont accusés de détournement de biens, de fonds publics. Ils sont accusés de corruption. Alors, est-ce que c'est cet avenir que vous voulez? Est-ce que c'est cette vie que vous voulez? Vivre heureux, mais finir malheureux. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour votre vie? Nous avons aussi le cas des ingénieurs, de ces étudiants ou bien de ces jeunes qui sont allés dans les écoles de polytechnique et sortent de ces écoles, mais malheureusement, attendent d'être recrutés à la fonction publique. Alors, des fois, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école de polytech? Qu'est-ce qu'on leur apprend dans ces grandes écoles? Il est inadmissible que dans un continent où tout est à construire, tout est à refaire, un ingénieur sorte de l'école au lieu de réfléchir comment il va sortir un instrument qui va révolutionner son pays ou bien créer une société. Il réfléchit comment est-ce qu'il sera recruté à la fonction publique pour avoir un salaire de 200 000 à la fin du mois. J'aimerais parler à ces jeunes ingénieurs pour leur dire que 200 000 devraient être les frais de ton taxi. Le taxi coûte ce que tu prends. 200 000 devraient être ce que tu gagnes par heure. Et c'est la réalité pour ceux qui ont compris le game, pour ceux qui travaillent à leur propre compte. Il est inadmissible que vous sortiez de l'école en tant qu'ingénieur. Et ici, je vais parler aussi aux parents. Ces parents qui vous envoyent vos écoles, vos enfants à des grandes écoles, mais après, vous les poussez à rentrer à la fonction publique. Vous êtes même prêts à vendre vos maisons familiales pour payer les concours. Vous êtes prêts à aller prendre des prêts à la banque pour payer les concours parce que vous cherchez l'assurance. Vous vous rendez compte de ça? Vous cherchez l'assurance d'un salaire à vie et d'une pension retraite. Non, ça c'est limiter votre enfant. Ça c'est emprisonner les richesses de votre enfant pour rien. S'il vous plaît, encouragez vos enfants à l'entrepreneuriat. Encouragez vos enfants à la création de richesses. Et pour vous, ces ingénieurs, pour vous, ces médecins, pour vous, ces enseignants, pour vous qui avez fait des formations professionnalisantes, s'il vous plaît, évitez de toujours vous confiner, de toujours être dans le suivisme. Apprenez à déployer votre intelligence. Apprenez à gagner de l'argent avec vos doigts, avec votre intelligence. Personnellement, comme je vous ai dit dès le début de cette vidéo, j'ai été dans une grande école de renommée pour finir avec un matricule qui me donnait directement droit à un salaire de la fonction publique. Mais à un moment donné, j'ai démissionné parce que je me suis rendu compte que cet argent que j'allais avoir à la fonction publique, je peux l'avoir sur un client par jour. Je peux l'avoir sur un client par jour et le multiplier fois 10 clients par jour et combien de fois par semaine, par semaine et par mois. Vous comprenez, nous les Africains, nous devons apprendre à voir grand, à rêver grand, à voir encore plus que ça. Et c'est lorsque nous allons apprendre à pouvoir nous projeter plus loin, à rêver être millionnaire, avec des moyens propres que nous allons vraiment changer les choses. Alors, vous devez vraiment réfléchir à votre avenir et prendre les bonnes décisions. J'aimerais vous parler ici des jeunes Américains. Vous savez, aux États-Unis, nous avons des jeunes millionnaires à l'âge de 10 ans, à l'âge de 15 ans. Vous allez me demander comment ces jeunes deviennent riches à 10 ans, à 15 ans. Je dis, c'est le travail de leurs parents. Ce sont des parents derrière qui ont compris que mon enfant a des capacités, mon enfant a des talents et je le pousse à développer son talent. Je le pousse à servir sa nation avec son talent. Vous aussi, en tant que parents, vous devez faire le même travail sur vous. Parce que si vos parents n'ont pas pu le faire pour vous, vous devez le faire sur vous et vous devez également le faire auprès de vos enfants. Nous sommes de la génération qui va venir relever l'Afrique. Nous sommes de la génération qui va venir aider les peuples africains à faire augmenter leur pouvoir d'achat. Nous sommes de la génération qui va venir prouver au monde entier que l'Afrique peut produire quelque chose de bien. Mais nous ne pouvons pas le faire étant emprisonnés dans la fonction publique. Nous ne pouvons pas le faire étant emprisonnés dans un métier de salariat quelque part. Parmi vous qui m'écoutez, il y a des personnes talentueuses, il y a des visionnaires parmi vous, il y a des personnes avec une grande imagination, il y a des personnes avec une force extraordinaire, il y a des personnes qui ont des connaissances vraiment extraordinaires. Pourquoi ne pas mettre ces connaissances-là au service d'une entreprise? Pourquoi ne pas mettre ces connaissances-là pour le développement de votre pays au lieu de vous enfermer dans un métier de la fonction publique où vous espérez avoir une voiture de service qui va passer 5 ans pour arriver ou 10 ans pour arriver? Vous espérez toucher à la pension, retraite et être sûr au moins que vous aurez cette pension retraite. Je vais vous annoncer ici que 90% des retraités, de ceux qui ont été à la fonction publique après leur retraite, 90% meurent 4 ans après la retraite. 4 ans après la prise de la retraite, ils vont, ils meurent. La réalité, c'est qu'ils meurent tout simplement pourquoi? Parce que leur rythme de vie a chuté et leur condition a tellement chuté qu'ils se sentent inutiles. Ils se sentent complètement vidés et directement, c'est la mort qui vient les prendre à cause du découragement. Mais vous qui êtes si intelligents, vous qui êtes si doués, vous pouvez changer les choses pour votre vie à partir d'aujourd'hui. Choisissez de devenir des faiseurs d'exploit. Choisissez de devenir des personnes à impact. Choisissez de devenir des visionnaires et de payer le prix pour y arriver. Parce qu'il y en a qui vont me dire que les conditions sont difficiles. Écoutez, c'est difficile partout. Vous comprenez? Ce n'est pas plus difficile au Cameroun qu'à Paris. Ce n'est pas plus difficile au Cameroun qu'au Canada. Ce n'est pas plus difficile au Cameroun ou au Sénégal qu'aux États-Unis. C'est difficile partout. Chaque environnement dans lequel vous êtes va vous présenter ces difficultés. N'y a-t-il pas des personnes à la rue en France? N'y a-t-il pas des personnes à la rue aux États-Unis? Je me rappelle la première fois que je suis arrivée en Angleterre. J'ai vu un Anglais après le métro qui me tendait la main pour me demander de l'argent. Je tombais des nus. C'est la réalité de l'Europe. Dans chaque pays, dans chaque environnement, vous allez voir des gens qui ont réussi et des gens qui ont échoué. Si l'environnement des affaires de l'Afrique ne nous correspond pas, c'est parce qu'il y a du travail à faire. Lorsqu'il y aura plusieurs Africains qui vont se lever et pour entreprendre, tout pour changer la donne, je vous assure que même les dirigeants seront amenés à se vouer. Même les dirigeants seront obligés d'alléger les conditions des entreprises. Regardez par exemple quand Trump a pris le pouvoir aux États-Unis. Il a facilité les conditions de vie pour les entreprises. Il faudra aussi qu'on change de mentalité, qu'on aspire plus à la création d'entreprises pour qu'effectivement parmi les aspirants ou parmi ceux qui ont créé les entreprises, qu'il y ait aussi les chefs d'État ou bien des preneurs de décisions qui vont aussi faciliter l'environnement économique, l'environnement des entreprises dans le pays dans lequel vous êtes. Mais si nous tous nous visons la fonction publique, on ne va jamais y arriver. Si nous tous nous visons à rester confinés dans les métiers de l'État, nous n'arriverons jamais. J'espère que en écoutant cette vidéo, vous allez reconsidérer vos positions, vous allez bien penser votre avenir et vous allez vous positionner pour être ce faiseur d'espoir dans votre pays, pour être cette personne qui apporte le changement dans votre pays. Rappelez-vous, il faut bien qu'une personne commence, il faut bien qu'une personne donne le ton, il faut bien qu'une personne soit déterminée et poursuive. Ce n'est jamais facile, ce ne sera jamais facile, mais au moins, vous avez l'assurance de réussir lorsque vous êtes persévérant, lorsque vous êtes déterminé et lorsque rien ne peut vous ébranler. J'espère voir une génération africaine qui se lève, une génération des fils et des filles de la maman Africa qui se lève pour impacter notre chère Afrique. Merci encore pour votre attention pour cette vidéo, merci de vous connecter, de vous abonner à cette chaîne des visionnaires, merci de partager cette vidéo également autour de vous, à vos amis et surtout, et surtout de reconsidérer vos aspirations pour votre vie. Votre destinée vous appelle, votre destinée vous attend. Il est temps pour vous de devenir cet homme, chef d'entreprise, cette femme, chef d'entreprise, ce millionnaire, ce milliardaire. Merci et à très bientôt.